Nous, c'est Claire et Antoine. Après avoir voyagé en Indonésie pendant plusieurs mois, de Java à Bali, nous arrivons en Thaïlande pour de nouvelles aventures. Salut à tous ! Alors aujourd'hui, pas de plage, on va à l'intérieur des terres de Phuket pour essayer de découvrir quelques endroits. On ne vous dit pas tout parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir tous les faire. En effet, aujourd'hui le temps il est un petit peu... C'est un peu gris. Ouais, le ciel est gris donc au cas où, on va éviter de vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. C'est ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et puis là, on va se mettre en route. On vous amène avec nous ! Allez, let's go ! Alors on vient d'arriver à notre premier stop, grâce à nos petits bolides. Ouais, on a mis une demi-heure peut-être. Ouais, à peu près. Et c'est de la super route. Limite de la trois voies quoi. Et donc là, on va aller visiter le temple Wachalong. Donc c'est le plus grand temple de Phuket. Et non de Bali d'ailleurs. Le plus grand temple de Phuket. Et c'est le plus touristique, celui qui a le plus de visite. Donc c'est parti ! Alors devant chaque temple, il faut enlever les chaussures. Parce que c'est une marque de respect et on n'a pas le droit d'entrer avec. Donc on se met les pieds. C'est parti ! Donc dans celui-ci, il y a plusieurs étages qu'on peut escalader. C'est parti ! Alors ça c'est un gros four dans lequel les gens peuvent faire péter des pétards. Et c'est un signe, en fait ça remercie les dieux pour les voeux qui ont été réalisés. Et quand ça pète, ça fait beaucoup de bruit. Mais comme par hasard, on a attendu une demi-heure pour avoir un exemple. Ça ne marche pas ! Alors qu'il y en a eu plusieurs dans la matinée. Mais bon, c'est pas grave. On vous a quand même montré le four. On a terminé la visite du Wat Chalong et on va reprendre la route sur nos scooters pour une autre destination. Bon, on vous a gardé ça top secret, mais on est arrivé à la Monkey Hills. Donc pour voir des macaques, je pense que c'est des macaques, bon c'est des singes. Et le viewpoint, donc on va voir ce que ça donne. Et donc pour information, maintenant on ne peut plus y accéder que à pied. Et on nous a donné un petit papier à l'entrée pour faire attention et les indications par rapport aux singes. Oui, parce que c'est toujours voleurs et tout, donc tout camoufler dans les sacs. Et je vais tenir ma casquette. Ça grimpe ? Un petit peu. Bon. Là, ben, on ne s'est pas prête à ça. À défaut de voir des singes, on voit des chiens. Ça y est, on commence à les apercevoir au loin. On commence à nous montrer leurs fesses. Ça commence bien. Salut ! Il y a un endroit où ils sont nourris. Donc là, ils sont tranquilles parce qu'ils sont en train de manger. Et il y en a de tous les côtés. Il y en a aussi dans les arbres, là. Donc on vient d'arriver au viewpoint. Avec la vue sur Phuket Town. Et le port. Et au loin, au fond, là-bas, on voit Big Buddha perché sur sa colline. On le voit de ses 45 mètres quand même. Et on a les macaques qui nous suivent de près. C'est pour ça que j'ai pris mon bâton. Et qu'on n'a pas sorti de l'Osmo parce que... Ouais, on préfère la GoPro parce que l'Osmo, comme c'est, est plus fragile. Parce que les scènes, j'aime particulièrement Antoine. Ouais, il faisait que de me suivre. Du coup, ils ont bien capté que j'avais quelque chose dans ma poche. C'est reparti pour la descente. Antoine, armé de son bâton. Me protéger ! Comment ça pleuvoit ? Par où je protégeais lui-même. Et ouais, le vent se lève un peu. On a quelques gouttes. Petite séance d'époilage. On a où des... Ah, par là, on chicane. On fait des bâtons. Touchement. Je vous présente, Gordalf le Gris. Si vous ne me faites pas de mal, je ne vous en ferai pas. Fais gaffe, il y en a sorti par derrière. Bonjour, monsieur. Je ne le ferai pas. Il a déjà lui assis. Bah oui. Il y a des familles. Du coup, il y a des tout petits. Il est trop mignon, lui. Pas trop mignon jusqu'à ce qu'il... Il nous court dessus, mais... C'est vrai de mon bâton. C'est ça, mais en attendant, il est mignon. Le danger est écarté. On récupère l'osmeau. Bon, bah, on amorce la descente. Après cette visite des petits singes de la colline. Et du coup, ils sont assez mignons. Enfin, ils étaient après Antoine, mais en soi, ils étaient tout mignons. Ils ne sont pas très sauvages. Il ne faut surtout pas les nourrir, les toucher, quoi que ce soit. Mais voilà, ils n'étaient pas à nous courir après. Ils ne sont pas agressifs, ils sont plutôt curieux. On retrouve nos scouts. Bon, maintenant, on va aller chercher à manger, parce qu'il est presque 14h30. Il y en a un petit peu faim. Ouais, l'estomac est dans les talons. Nous avons trouvé un petit restaurant de bord de rue. De route même, la route est assez grosse. Et on n'est que tous les deux. Voilà. Et du coup, le monsieur n'a pas de menu en anglais. Il n'a plus en thaï. Donc, on a demandé tous les deux du riz-riz. Avec du coup, des pommas et des légumes pour Antoine. Et des oeufs. Et des oeufs. Et du tofu, voilà. Et de l'eau. Ça y est, le repas est servi. Il est presque 15h. Du riz-riz et du riz-riz. On vient de terminer de manger. Et là, c'est du riz, voilà. C'était très bon. Et surtout, vraiment pas cher. On a battu tout à l'air cork, 100 bahts pour deux, avec la bouteille d'eau. C'est ça. Et le monsieur était très gentil. Vraiment pas cher. Et là... On change de destination. Ouais, le temps est menaçant. On va essayer de vous montrer une cascade. Mais on va garantir rien. Donc, soit il pleut, soit c'est un tout petit filet. Mais ça sera la surprise. Alors, on est bien arrivé à Kato Waterfall. Pour l'instant, pour l'instant, il ne pleut pas. Ouais. On entend de l'eau couler. C'est bon signe. Voilà. Donc, on va essayer de se rapprocher de la cascade et de vous montrer tout ça. On est dans la bonne direction. Et encore, il y a des marches à monter. Bon, bah c'est parti. Et pour info, c'est accessible de 8h à 17h. Et ça grimpe, et ça grimpe. Donc là, à cette époque, le débit d'eau n'est pas très important. Mais quand il y a pas mal de débit, on peut voir que sur tout le front, il y a de l'eau qui coule et c'est beaucoup plus important. Comme pour aller se baigner. Ouais, de chaque côté, il y a des bassins où les jeunes adorent venir se baigner. Ah, bah ça rafraîchit, hein. C'est pas la configuration de la mer. Ah, elle est fraîche. Ah, le plus. On se dirige maintenant vers la partie un peu plus supérieure de la cascade. Donc encore des marches. Bon, il y a des marches, des marches. Il y a encore un palier après. Ça se transforme en chemin de terre. Ça me rappelle des souvenirs. On arrive sur un nouveau palier qui n'est pas très très impressionnant. Il y a un petit bassin avec une toute petite chute qui va vers la cascade inférieure. Donc c'est assez d'un jungle. Je suis en tongs. Je ne suis pas vraiment très équipé pour ça. Je vais rebrousser chemin. Ça y est, on vient de terminer de redescendre la cascade. C'est un petit peu moite que se termine ce vlog. On espère que vous avez apprécié toutes les visites qu'on a faites. Lâchez des pouces bleus pour nous soutenir et pour nous dire si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oui. Et puis, si vous avez des questions, posez-les nous en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Et on se dit à bientôt dans un prochain vlog. Ciao. Ciao.